Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Tout est Possible sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on est toujours en guerre contre l'Autriche. Une guerre qui pour le moment fonctionne bien, en ce sens on a appris ce qu'on voulait prendre, ce qui est déjà une bonne nouvelle, et dans laquelle maintenant je pense qu'on va passer un petit moment à défendre ça. Puisque, une des raisons pour lesquelles on est entré dans cette guerre, c'est parce que les Autrichiens sont actuellement en guerre contre les Ottomans. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible qu'au bout d'un moment ils décident de bouger un petit peu vers l'Est, ou alors qu'ils se fassent un petit peu défoncés par les Ottomans et que leur armée en pâtisse. Leur armée, leur finance, tout genre de trucs là. Et à ce moment là, je pense qu'il sera intéressant d'aller choper leurs forts, parce que le problème c'est que les forts qu'on veut aller choper, c'est-à-dire ces trois là, sont tous des forts de montagne. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des batailles catastrophiques à aller chercher. On a un meilleur général qu'eux, eux ont un 2, 3, 4 de manœuvre, donc on a un 4, 4, 2, donc on est un meilleur général. Mais il faut qu'on aille tous les avantages de l'autre côté, puisqu'on aura moins de troupes de manière globale. Donc ce qu'on va faire pour le moment, on va reculer un petit peu ce métrage tout de garde. Ouais, ce métrage tout de garde, effectivement. Regardez ce qu'il se passe, ce qu'il décide de faire. S'ils viennent à Bricegau, on les attaquera à Bricegau, avec l'avantage défensif pour nous, en plus du fait qu'on a un meilleur général. Et s'ils décident de repartir et d'aller de ce côté-là, on va peut-être commencer probablement par aller nous occuper, enfin occuper Salzburg. Ce qu'on va faire avant de faire croissance, on va plutôt aller reprendre Norling, parce que ça a été occupé. On va aller prendre Norling, les laisser venir ici, reprendre probablement Salzburg. Et puis voilà. On m'a dit en commentaire, je pense que c'est pas idiot, que ça pourrait être intéressant de ne pas faire relâcher à l'Autriche des nations, particulièrement par la Styrie. Puisque ça serait intéressant d'avoir une Autriche qui soit suffisamment forte pour rester rivale des Ottomans et des Français pour la guerre de 30 ans. Alors, c'est pas bête comme idée, c'est vrai. Le truc, c'est que j'ai un peu l'impression que la guerre de 30 ans, de toute façon... Bon, il faut reconnaître que si on a les Ottomans et les Français de notre côté, vraiment dans une bonne situation. Mais si on a les Ottomans et les Français de notre côté, de toute façon, on aura affaire... Pas forcément, en fait. Non, pas nécessairement, non. Peut-être même au contraire, du coup, on n'aurait pas affaire à la Pologne non plus. Certainement à la Moscovie, du coup. Ouais, certainement à la Moscovie. Castille, probablement. Voilà. Mais je reconnais que c'est vrai que c'est quand même séduisant. La Castille étant... Franchement... Franchement faible, je trouve. C'est pas qu'elle est faible, la Castille, ou l'Espagne, de manière générale. C'est qu'elle n'est jamais en Europe. Donc, elle est moins problématique pour la guerre de 30 ans, moins importante pour la guerre de 30 ans, que ne l'est la France, bien sûr. Qui est vraiment clé, pour la guerre de 30 ans. Donc, c'est vrai que ça peut être une idée. Et on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, on va voir aussi littéralement ce qu'on peut faire. On n'aura pas forcément le choix de faire exactement ce qu'on veut non plus. Alors, les Autrichiens reviennent ici. Théoriquement, ils devraient aller sur l'objectif de guerre. Ça ferait sens. Alors, effectivement, c'est ce qui est en train de se faire. Regardons rapidement. Il n'y a personne qui a une meilleure qualité de trouble que nous. Bon, c'est bien. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui arrive ici. Alors, les Autrichiens sont contraints, j'allais dire, de repartir, mais non, ils restent là. On va aller là, nous. Notre... Ah, il a décidé d'aller là, lui. Bon, on va aller le chercher, lui, alors. Donc, il revient avec nous après. Pourquoi il ne revient pas ? Pourquoi il ne reste pas ? Ah. Il a arrêté d'être malin, du coup. C'est un peu dommage, ça. Parce que là, du coup, ça va être très, très compliqué. Et il repart de là. Il va faire quoi ? Il repart de là aussi. Très bien. On va aller en profiter pour attaquer ça. Il va être faisable tranquillement. Trop lent. Ok, alors. Du coup, combien de temps elle va durer, cette bataille ? Est-ce qu'on a le temps de faire un groupe de mercenaires à côté ? Est-ce qu'on aura du moral sur ces mercenaires ? Parce que si c'est pour amener des gens qui n'ont pas de moral, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. Bon, ils vont arriver dans 11 jours. On va tenter. On peut prendre un conseil disponible plus un. Ok, on avait dit qu'on prenait l'attaque, si je ne me trompe pas. Donc, on va prendre l'attaque. À mon avis, ça va être trop limite. Huit jours. On va tenir huit jours. Et du coup, on va reculer avec tout ça et eux vont aller suicider maintenant. Ça aurait été bien qu'ils restent sur nous, mais vu que Lya est idiote à router dans un champ, ça n'aurait pas été le cas. Bon, maintenant, on a une troupe de mercenaires qui, on va demander de s'attacher à notre armée de base. On va se planquer, on va se planquer. Ok, bon, ce n'est pas grave. Ils sont déjà à 28%. Il ne faut absolument pas qu'ils prennent ce fort. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, ben voilà. Notre vassal aurait été notre perte. C'est relativement clair. S'il était resté sur nous, c'était bon. Ok, bon. Ils sont en train de repartir. On gagne de l'argent ou intelligent ? On va prendre de l'argent tout le moment. Ok, on va aller à BAD. Ça devrait nous permettre d'avoir accès à au moins un de ces stacks quelque part. Ok, donc on va pouvoir refaire le siège. Ils sont en train de repartir du côté des Ottomans. C'est bien. Donc, on va prendre ça comme ça. Et on va mettre... Vous, vous allez... Vous... Je pense que c'est armé pour Von Nuremberg. Vous allez venir là. Parfait. On va pouvoir aller prendre Sungao. On a perdu 800 et quelques hommes. Là, le problème, c'est qu'on a perdu la bataille avant avec l'avantage du terrain. Sans l'avantage du terrain, ça va être vraiment hyper compliqué. On peut... Non, on ne peut pas, malheureusement. Il nous faudrait plus de canons, j'imagine. On perd pas mal d'argent par mois, évidemment. C'est pas très très grave. Si on s'endette, on s'endette. Éviter par contre de prendre de l'attrition, ça n'a pas de sens. On revient ici. Merci. rester dans la région. Alors, les Autrichiens, on vient qui est occupé. Le problème, c'est qu'ils risquent simplement de sortir de la guerre assez vite, en fait, et de pouvoir se retourner que contre nous. Pour le moment, c'est pas le cas. J'espère qu'ils perdent un petit peu de troupes dans cette histoire-là. Il y a un siège qui est fait. Siège suédois. Ok. Bon. Moins 9% de score de guerre. Une fois qu'on aura récupéré le fort ici, ça ira. Mais il faut qu'on récupère le fort ici. Ah là là, ils sont là. Bon, on a notre vassal qui est arrivé. Je nous crois capables de défendre cette province, cette fois-ci. On ne sait pas s'il arrive avec la totale. Dépendant pas mal de jets. On gagne. Bien. Excellente nouvelle. Bon. Toi, tu vas reculer. Ils sont partis vite, je trouve. Moi, j'aurais tenté le coup si j'étais eux, parce qu'il y avait quand même des ravitaillements qui arrivaient pour eux. On peut prendre cette tech admin. Allons-y. C'est en tout cas une super bonne nouvelle que d'avoir remporté cette bataille. Ça va aider à aller plus vite sur le siège aussi. On peut passer en vitesse 4 un petit moment. Il ne faudra pas oublier de repasser en vitesse 3 dès qu'on le pourra. Ok. Alors, propagation des institutions. Ça ne va pas tarder à être pertinent. Je pense que la dernière fois, on ne l'a pas pris parce que ce n'était pas pertinent sur le moment, mais on l'a regretté. Prenons-la. On va repasser en vitesse 3 parce qu'ils sont en train de revenir, les Autrichiens. Alors, pourquoi pas. Là, par contre, eux sont en train d'attendre ici tout simplement, sans rien faire d'autre. Ok. On va refaire ça, histoire d'éviter les problèmes. D'accord. Il ne vient pas. Il y a un fort ici. C'est un fort qui est bien, qui est correct, quoi. Qui est comme celui-là. Ils vont arriver le 14 mai. On va arriver le 12 mai. Très bien. Bon, ils sont partis. Une épidémie qui tombe bien. On va évidemment cliquer une fois là-dessus. Une deuxième fois même. Récupérer un petit peu des troupes, ça va être important pour nous. On revient de l'autre côté là. On continue ce siège. Bien qu'ils tombent assez vite. Je n'ai pas un meilleur général de siège, à part ça, je n'ai même pas regardé. Non. Ok, c'est une idée. Il revient. Pour de nouveau gagner cette bataille, il repart. Il ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais à chaque fois, il me chope un tic. La fois d'avant, il m'a donné une épidémie. Avec toutes mes troupes dessus. 32%. Toujours pas. Deuxième épidémie. Avec toutes mes troupes dessus. Énormément de monde quand même. Défendre un peu mieux. C'est bien, ça. Split tes troupes, ça me va très bien. Alors. Alors. C'est quoi le problème ? D'accord. Alors, toi, tu fais ça. Toi, tu suis l'armée fin de Nuremberg. Et on va aller comme ça. Ok, ils sont quand même sortis au-delà. Bien. Super timing. On apprécie. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Il faudra un stack wipe. Honnêtement. Ça a l'air d'être compliqué. Ok, non, ce ne sera pas le cas. C'est vraiment décevant. Mais ils ont quand même une jolie perte. On va aller attaquer ça aussi. Ouh là là, nos pertes financières sont vraiment extrêmes. Hum. Ok, ce sera déjà un peu moins grave. Ok, stack wipe, please. Yes. Nice. Ok, on a 10% de score de guerre. Bon, c'est une... C'est bien, mais ce n'est pas non plus suffisant pour ce qu'on veut. On va aller reprendre ça. On va attaquer ceux-là si possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Ça, ça va se reprendre tout seul. On va aller sur Nordlingue. Ok. Les Autrichiens sont toujours en guerre contre les Ottomans. Bon, c'est une bonne nouvelle. Vous accepteriez ça. C'est marrant, ça. Bon, pour le moment, ça sera un peu problématique. Il faudra attendre la fin. Bon, on est en décembre, me direz-vous. Donc, ce n'est pas si problématique que ça, en fait. Bon, on va voir un petit peu. Juste voir un peu où ils en sont. Restons sur nos ennemis en termes de nombre de réserves militaires. Ah ouais. Ah ouais. Ça commence à être limite. En termes financiers. Oh, 8 emprunts. Ok. Je pense qu'il faut qu'on continue, les gens. Quitte à un moment à arrêter d'utiliser nos mercenaires. D'accord. Bien. Alors, est-ce qu'on peut aller sur Salzburg? Est-ce que c'est le meilleur plan ou est-ce que le meilleur plan, c'est d'aller là? Je pense qu'aller là, c'est vraiment très dangereux quand même. Parce qu'on ne les verra vraiment pas venir. On ne les voit vraiment pas venir. Allons là, pour le moment. Ah, notre vassal a décidé... Ah si, non, non, il reste, il reste. Ok. Un peu particulier. Ok. 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 La guerre avec les ottomans est terminée. Bonne nouvelle. Alors, on va aller récupérer nos trucs. J'aimerais bien que mon vassal ne fasse pas ces histoires-là. Ça, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment la dernière des erreurs à faire, ça. Allez, chez eux maintenant. Va par là, toi, prends. On ne sait jamais. Prend un commandant quand même. Toi, tu vas là. Voilà. On va se regrouper ici. C'est quoi le... Augsburg. Oh, ok. Alors, on va faire un peu attention, mais... Voilà, il revient là. C'est bien. Ce que je veux, c'est que eux viennent chez nous, en fait. Ils viennent essayer de récupérer leur objectif de guerre. On ne les voit pas, là. Je ne suis pas fan de ça. C'est quoi, si jamais Augsburg ? Bon, ça serait bien de la récupérer, ne serait-ce que financièrement. Ils en sont où, maintenant ? Toujours plein d'emprunts. Ok. D'un point de vue des réserves militaires, ça revient un petit peu. On pourrait encore baisser le truc une fois. Bien. On va passer par là. Oh. Ok. Ça serait bloqué. Voilà, et attendons de voir ce qu'il en est. On a des rebelles à Augsburg. Ce serait peut-être le moment, non ? Si tu veux aller à Augsburg, tu es le bienvenu. Ok. Donc, pour le moment, on est tous ensemble là-dessus. On doit pouvoir aller à Mulhouse sans prendre d'attrition. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Allez, laissez faire ça. Est-ce que le 31, par hasard, sans lui demander rien, non ? Toi, tu accepterais toujours. Tu accepterais toujours, mais ça descend. Ça descend. Faut qu'on réfléchisse à se barrer avec ce qu'on a maintenant. On a plus de troupes, cela dit, en théorie. Maintenant qu'il a plus son autre allié, là. On est supérieur en nombre. Du coup, on va aller le chercher. Très clairement, c'est une bataille qui nous arrange. Ça va lui faire très mal. Ça lui a fait très mal. Bien. Ok. Il faut qu'on presse l'avantage. Ah, qu'on presse l'avantage. Non. Dans le sens où... Pas maintenant. Dans le sens où il faut qu'on réussisse à essayer de choper une nouvelle bataille aussi intéressante. Je ne pense pas que ce soit intéressant pour nous d'essayer de l'assiéger maintenant. Non. Ok. Tu vas, bon. J'avoue que ce n'est pas le moment idéal pour une bataille comme ça, mais on n'a presque aucune peur. Très bien. On revient par là. On va aller là, en fait. Parce qu'on veut attaquer ici, si on veut attaquer quelque part. Alors, pour le moment, tranquille. On va bien ici. Ok. Mais alors, est-ce qu'on arrive à trouver une bataille qui nous arrange quelque part ? Je ne pense pas. Dans cette région, j'ai des doutes, honnêtement. Elle serait bien, celle de Balch-Teten, là. Parce qu'on n'aurait à faire qu'à la moitié de son armée, à la base. Ilan, c'est aussi des montagnes, cela dit. C'est un peu problématique. C'est tout des montagnes, ici. T'arrives quand, toi ? T'arrives le 18 octobre, c'est ça. Non. T'arrives le 14 octobre. T'arrives le 12 octobre. Si je vais attaquer, on arrive le 19 octobre. C'est-à-dire que toi, tu as tout le temps de revenir par le côté. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Il va falloir réfléchir à tout ça. Pour être intéressant, on devrait faire un général. Si on a quelques-uns qu'on pourrait virer, tranquillou. Il tire ça. On a les points. 5-3, c'est bien. C'est mieux que lui, par exemple. Ce n'est pas encore exceptionnel. On est à 6 ans. On n'a pas de doctrine militaire. On continue encore un petit peu. Peut être intéressant, lui. Ce serait-ce que pour le 6 de manœuvre. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'attaquer à Valstheton. C'est dommage. Parce qu'on a manqué un peu une occasion là-bas. Mais je pense qu'on va rester là pour le moment. Et voir comment les choses évoluent. Essayer de les suivre et de trouver une province. Le problème, c'est que là, c'est les Alpes. Donc, ce n'est que des montagnes. En fait, il faut qu'on les coupe. Parce que sinon, ils vont attaquer notre vassal ici. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, on va essayer d'aller voir ça comme ça. Mais bon, on verra tout ça. Au prochain épisode, les gens. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.